bon isaac après cinq six semaines de préparation intense j'imagine que ça a été un plaisir de retrouver la compétition tout simplement de rentrer dans le vif du sujet après c'est ce gros mois d'effort intense non c'est sûr c'est sûr ma préparation et a été assez difficile avec beaucoup de travail beaucoup de charge et de retrouver la compétition c'est on est là pour ça on est des compétiteurs donc donc ce premier match était important et on a eu hâte de le jouer c'est partie de ceux qui quand arrive cette période de la préparation se disent vivement le premier match parce que c'est tout le temps dur même si tu rechignes pas de à la tâche tu te dis il faut que ça il faut faire les efforts pour le reste de la saison on se motive comment moi non c'est sûr on se dit on se dit que c'est important en fait parce qu'on se dit que sans cette préparation là ben c'est la saison risque d'être difficile donc donc voilà c'est la motivation qui nous pousse à aller de l'avant c'est de se dire que c'est important pour la saison pour la compétition bon tu es arrivé en janvier dernier il y a eu un changement de coach à l'inter saison les premiers mots ça a été un peu de dire qui est l'équipe avait encaissé trop de buts la saison dernière beaucoup trop même dans l'histoire du club c'était une des pires saisons c'était de fermer l'idée c'était de fermer les vannes vraiment cette année vous il vous demande michel erzakar un gros un gros travail d'équipe et notamment ben vous aussi les attaquants de couloirs qui préfèrent dire c'est vraiment des milieux qu'est ce qui vous a dit qu'est ce qui vous a un peu c'est exactement ça il nous a dès le premier jour il nous a dit que qu'on avait encaissé trop de buts et que on allait vraiment se concentrer sur la taille des tâches défensives et ouais donc par rapport à par rapport au mieux de par rapport à mon poste il nous dit plus qu'on est des mieux de terrain et pas des attaquants excentrés donc donc de là bon on a plus de tâches défensives que offensives pour le moment et je pense que je pense que bien le premier match contre camp a été a été assez on l'a bien fait donc c'est pour ça qu'on a eu un bon résultat je pense moi il était content de de l'état d'esprit après le match affiché vous l'a dit il a dit aux médias il a répété en conférence de presse ce matin c'est tu penses que cette saison il faudra avoir ce supplément d'âme que ce soit de la première à la 38e journée c'est comment tu l'envisages toi parce qu'il vous faut être aussi buteur quand on voit la feuille de match on diront quatre attaquants ça risque peut-être de varier mais c'est quoi la source de motivation pour vous cette saison pour vous c'est pas c'est pas évident dans l'esprit de non mais de vous dire que ben voilà il va falloir il va falloir faire les efforts aussi c'est de marquer quand on a l'opportunité après voilà on a des on a des attaquants pour ça les vrais attaquants de pointe on en a deux contrairement à l'année dernière donc c'est sûr donc nous il a dit on est vraiment là pour pour apporter une touche offensives après mais après on a des attaquants qui qui sont pour marquer et je pense que bon sous les sous les sous les marquer donc donc ouais donc c'est ça va être assez difficile mais je pense que c'est c'est faut se contrasser sur ça parce que si on n'en casse pas ben on risque enfin on a plus de chances pour de gagner pour après toulouse vous les avez joué un match à amical à l'inter saison vous les rejouez assez rapidement bon ça sera certainement pas le tout le même match mais c'est une équipe difficile à manoeuvrer comment tu le vois ce match de samedi ouais c'est vraiment difficile ça va être à moi tous les matchs sont difficiles il n'a pas de match facile mais on a eu la chance de jouer en préparation et c'est vrai que c'est une équipe difficile à manoeuvrer sont une bonne équipe sont soudés compact difficile à manoeuvrer ça dit aussi bien il faut peut-être à un moment donné peut-être le grain de folie là le geste qui fera la différence vous êtes orphelin désormais de riad comme ça a été durant la préparation de toute façon et pendant le match amical c'était assez proche depuis longtemps qu'est ce que tu peux nous dire sur ce départ ouais non c'est un départ je suis c'est 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 quand même un frère qui part donc on a été proches dès le départ en fait on se connaissait un peu par via des amis et tout puis là en venant ici j'étais vraiment proche de lui on était très presque tout le temps ensemble et ouais ce départ c'est parce que c'est déjà c'est un bon joueur très bon joueur et c'était par me toucher un peu parce que c'est j'étais vraiment proche de lui m'a beaucoup aidé durant moi venu et voilà donc je souhaite bonne chance pour la suite bon c'est pas là les autres affinités aussi qu'il ya dans le groupe on voit que vous êtes assez soudés dans une génération c'est pas les les potes qui manquent on a l'impression non 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 après voilà je suis proche d'autres joueurs après on est tous proches mais après c'est vrai qu'on a des intimités un peu plus avec par rapport à ma génération et puis ouais non je suis proche de nordjib d'icônes et de géronique pourcent de de roussillon de voilà je suis proche de beaucoup de monde donc après voilà c'est sûr c'est football tu sens que ce groupe en lien une belle amitié c'est effectivement que tu es là mais il faut aller chercher des choses sympathiques cette saison de par bel état d'esprit puis aussi la camaraderie qui peut se créer c'est sûr c'est sûr on a plus facile à dire on a plus facile à dire les choses quand quand on est proche de proche de la personne par exemple avec nordjib on n'hésite pas à se créer dessus à dire les choses sur le terrain parce que déjà on est amis on va pas le prendre mal parce qu'on sait que c'est pour l'aider donc ouais donc c'est plus facile pour plus facile pour pour les pour les matchs pour la compétition avec le départ de de riad le club comptera certainement sur sur qui gagne d'oli milieu de terrain pour rapporter peut-être peut-être un peu plus tard quand il reviendra mieux de sa blessure c'est de la touche de créativité mais pour l'instant est ce que vous êtes destiné à être une meilleure équipe en contre-attaque et notamment à l'extérieur ouais après voilà on a des qualités offensives qui sont censés que c'est intéressante donc on peut jouer sur cette carte là comment tu te situe toi par rapport à kevin qui est un peu en retrait de de giovanni ou de soulet quand il y aura un attaquant de pointe c'est on le disait tiens on considère plus comme des milieux que des attaquants mais bon vous devez avoir vos affinités d'attaquant c'est un peu quoi vos mouvements votre rôle entre vous quatre devant comment tu le vois et nous on va l'on essaie de porter notre danger enfin déjà défensivement d'aider de resserrer les lignes pour aider à laisser enfin et pour le dernier match laisse et laisse et paul le mieux de terrain et puis après de là qu'on a le ballon des élémenter le plus vite possible parce que c'est eux qui peuvent créer la différence c'est eux qui pèsent sur les défenseurs donc donc voilà on s'en sert de ça jovanni c'est pas du tout le même profil que steve mounier comment tu le définirais comme attaquant de ce que tu as vu en prépa et pendant les entraînements c'est un très bon très bon joueur très bon attaquant c'est pas le même profil que steve c'est un pivot mais puis je pense qu'ils utilisent un peu plus à profondeur et puis non mais c'est un bon attaquant de ce que j'ai vu en préparation de ce que je vois entraînement aussi c'est un très bon joueur ça peut être un des leaders en tant qu'anciens peut-être des plus anciens dans ce groupe ça peut le devenir comme peut-être de pedro derrière ou ou de facundo quand peut-être qu'il arrivera à rentrer dans l'équipe il y a des leaders qui se cherchent dans ce groupe tu as l'impression ça se fera naturellement après on a déjà je pense parce que les joueurs qui s'il ya des jours qui sont là depuis 100 mois longtemps donc les leaders ils sont ils sont là après après ça peut ça peut ça peut l'être après ça tu te sens une âme de leader où on te sens t'es plus introverti peut-être sur un terrain ou est-ce que tu parles dans un vestiaire tu te sens un vestiaire de devoir parler à tes faux équipiers ou c'est juste au après je parle ouais après je parle mais enfin c'est coup par voilà moi je suis pas trop quelqu'un qui je suis pas vraiment un leader je plutôt je parle pour aller je peux parler à un joueur je vais parler discrètement je pas quelqu'un qui part dans les serres et tout parce qu'il y en a qui sait leur rôle et puis on sait pas trop les émotions tu laisses transparaître des fois qu'est-ce qui se cache derrière ta personne il faut qu'on marque que tu marques un but pour qu'on voit vraiment la joie éclater sur ton visage comment tu définirais en tant qu'aller que personne pour que non on arrive à te découvrir c'est pas c'est pas péjoratif non non je sais le c'est non mais je suis quelqu'un de d'assez réservé d'assez d'assez discret et puis même quand quand je suis très content ben ça se voit ça se voit ça c'est dur à voir après l'on me connaissent enfin les gens qui connaissent vraiment ils savent quand je suis content quand je suis déçu après quand c'est plus facile enfin j'ai plus facile à montrer quand je suis énervé quand je suis déçu que quand je suis content après c'est vrai on me dit souvent que j'ai l'impression qu'on n'est je suis jamais content et non non mais je suis quelqu'un de réservé je suis très souvent content ça ça faut savoir il y avait un grand attaquant qui sourit pas beaucoup qui célébrait pas forcément ses buts c'était tiré henry toi tes modèles un peu ça a été qui durant ta jeunesse même peut-être toujours tiré henry ça a été mon modèle c'est un attaquant que j'apprécie encore toujours après il ya eu dix drogue bas il y en a eu tant d'autres maintien jeune joueur encore dans dans quels aspects tu penses qu'il faut que tu grandisses encore quels aspects de ton jeu tu progresse pour arriver à encore franchir des paliers avec le montpellier au mois non des décisifs décisif le plus le plus souvent possible après niveau mental aussi de toujours ne relâcher de toujours aider l'équipe après c'est le plus souvent je pense plus important c'est des décisifs être plus tueur pour marquer des buts et faire marquer aussi bon tu cours beaucoup et tu dépenses beaucoup sur un terrain ça doit plaire aux coachs au staff c'est ce qui fait partie des joueurs qui ont besoin de ça de beaucoup s'investir beaucoup courir répéter les courses pour être bien moi c'est un truc qui me met en confiance parce que parce que là je me sens important je sais que je défends beaucoup enfin je sais que j'attaque beaucoup après le coach me demande aussi ça donc après je pense qu'il doit être content aussi donc ça me en conférence quand je sais que d'un mois il ya la satisfaction moi ça me en confiance et moi j'en ai besoin bon la marque de confiance que le club t'a donné en voulant t'a tiré au stade de la moisson est vraiment là il ya six mois est ce que justement ça te comment tu sens un peu ton intégration au club ton évolution et et ce choix que tu as fait de rejoindre le club non mais c'est intéressant ça a été un très bon choix le jour où j'ai signé parce que j'ai vu une certaine confiance une certaine relation enfin un relationnel qui s'est créé très vite donc non c'est juste que mon adaptation est plutôt enfin très bonne parce que même l'équipe le staff ont toujours été derrière moi le jour j'ai signé donc je suis très content d'avoir signé si bon le seul réel objectif affiché cette saison notamment par laurent nicolin ou le coach se dire bon ne pas vivre une saison aussi difficile que la saison dernière ou même la précédente c'est difficile de d'établir un réel objectif pour l'instant toi pourquoi voilà la chose cette saison qui connaît les qualités tout le monde tu dirais quels sont tes objectifs pour le groupe et personnelle pour le groupe d'être meilleur qu'à l'année dernière et parce que c'est vrai que la saison dernière a été difficile surtout sur les derniers matchs c'était très compliqué mais ouais donc on essaie de gagner le plus de matchs parce que c'est ça qui nous rend heureux qui nous rend le staff les supporters ces îles donc on va essayer de faire le maximum pour pour déjà se maintenir le plus tôt possible et gagner le plus match possible pour essayer de chercher quelque chose de plus prestigieux que l'année dernière semaine après semaine la saison dernière les joueurs répétaient il ya de la qualité dans ce groupe tout le monde était unanime pour dire bon le groupe vivent bien et de la qualité puis jamais il a su franchir le le petit cap quand il avait les plusieurs fois l'opportunité de passer dans la partie de tableau de saoudanée de l'air qu'est ce qu'il peut faire que cette année si vous êtes un peu dans cette situation peut faire la différence et justement l'état d'esprit irréprochable de d'un groupe tout ce que le coach vous demande cette saison c'est quoi c'est c'est vraiment chercher au fond de vos trips que cette envie de passer un cap moi je pense après c'est question de mentalité parce que il ya des équipes je pense et c'est ça leur force et parce que c'est des tueurs donc quand ils ont l'opportunité de tuer une équipe ils le font je pense que l'année dernière on a on a raté ces occasions là parce qu'on a eu plusieurs fois la possibilité de de vite tranchée on n'a pas fait donc c'était difficile de l'extérieur à comprendre vous les joueurs disaient si c'était facile à expliquer on vous le dirait de suite on a vu la solution où on la trouverait on l'a la mettre en place mais comment tu te toi tu l'as vécu c'était quoi ton explication ouais c'est difficile à dire c'est parce qu'on veut on veut mais parfois on n'y arrive pas et il ya des jours ça c'est des semaines sans puisque c'était pas il ya c'est pas qu'une journée c'était des semaines sans parce qu'on a eu plusieurs fois l'opportunité de comme je dis de d'aller de chercher quelque chose et on n'a pas fait parce que je peux pas expliquer c'était c'était difficile mais ouais c'était des semaines sans aller chercher ce petit supplément d'âme peut-être parce que à travers la seule à la soirée que vous avez vécu samedi toi déjà comment tu l'as vécu est ce que c'est peut-être la disparition du président c'est peut-être le supplément d'âme qu'il faudra aller chercher pour lui cette saison qui peut vous permettre de franchir ce cap toi comment tu l'as vécu cette soirée et qu'est ce que tu penses ça peut apporter entre guillemets à l'équipe cette saison voilà cette soirée comment j'ai vécu c'était vraiment difficile très différent cet après le match et j'étais j'étais triste c'était ce qu'on a l'habitude qui vient après les matchs nous féliciter là de savoir qu'il est parti ça a été un moment très compliqué et ouais c'est sûr que cette disparition nous aura déjà nous unit encore plus puisqu'on l'est déjà et non c'est sûr ça c'est une source de motivation donc c'est je pense que ça va nous servir pour les matchs à venir et on on Allez, allez, allez ! Allez, viens d'avant ! Allez, à la sortie ! Allez, allez ! C'est parti !